Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Le ping-pong continue entre Chantilly et Vincennes. Je vous dis, on revient sur l'hippodrome de Chantilly le 14 décembre avec le prix du jardin des eaux minérales, quatrième course du programme. Bien entendu, la course est prévue à 13h50, c'est un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. Des stayers au départ, 3200 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. 16 concurrents au départ, une épreuve qui n'est pas facile à déchiffrer. Je ne vous le cache pas qu'il n'y a pas forcément un cheval qui sort particulièrement du lot dans cette compétition. Et c'est vrai que j'ai pris le parti de retenir en tête de ma sélection le numéro 6, Flatten the Curve, qui vient vraiment de réaliser une très belle performance. Sa fin de course était vraiment très séduisante. Je crois d'ailleurs que c'était peut-être une des courses référence. En tout cas, il courait vraiment très bien. C'était le prix du Mont-Saint-Michel du côté de Deauville le 5 décembre. C'est vrai qu'il court de manière un petit peu rapprochée. Mais c'est un cheval qui n'a vraiment pas forcément eu à puiser dans ses ressources en dernier lieu. Parce qu'il a attendu à l'arrière du peloton. Et il a fourni vraiment une très plaisante fin de course. Ça lui a permis de se maintenir en condition en tout cas. Il a un numéro correct dans les stades de départ. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément un véritable atout sur une telle distance. Ce qui est un atout, c'est connaître ce parcours sur lequel il avait couru en début de saison pour une deuxième place. D'ailleurs, c'est bien simple. Ce pensionnaire de Karine a fait, en trois tentatives sur 3000 mètres ou plus, il n'a jamais déçu. Donc non seulement il a de la tenue, mais en plus il connaît ce parcours. Bref, je trouve qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu et c'est certainement l'un des concurrents capables de rafler la mise. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 7 saison froide. Il n'y en a que trois qui ont déjà abordé ce parcours, en tout cas qui ont déjà failli figurer sur ce parcours. Elle n'en fait pas partie cette saison froide. Mais elle a déjà bien fait sur une piste en sable, notamment du côté de Marseille-Vivo. Elle a couru à deux reprises dans des quintets pour deux quatrièmes places. Elle est confiée à Mickaël Barzalona. Elle a un bon numéro dans les stades de départ. Bon, je l'ai dit, c'est pas forcément un atout important. Mais ça peut également faire la différence de moins faire d'extérieur. Et c'est vrai que pour ce déplacement à Chantilly, je trouve qu'elle a une belle carte à jouer pour moi. Au vu de ce qu'elle a montré, de sa compétitivité à ce niveau-là. Elle mérite un large crédit, autant que dernièrement, j'en ai pas parlé. Mais elle a bien mieux couru que ne l'indique sa 7e place. Elle a pas été très chanceuse. Donc attention, moi je pense que c'est une concurrente qui a de l'avenir dans cette catégorie et qui doit vraiment figurer haut sur un ticket. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu l'expérimenté. My Chairman Prince, il vient de remporter un handicap sur un terrain lourd. Je ne sais plus où c'était exactement. C'était une course pour amateurs. Je ne sais pas si ce n'était pas à Lyon-Paris, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était Lyon-Paris, le Grand Prix des amateurs. Et c'est vrai que, voilà, 72 kg, ce n'est pas rien. Ça montre qu'il a de la tenue et qu'il a vraiment du fond. Parce que gagner sur 3550 mètres avec 72 kg sur un terrain lourd, il en faut de la tenue pour pouvoir s'imposer. C'est vrai que ce jour-là, il a vraiment fait preuve de beaucoup de courage. Cette fois-ci, on revient dans la catégorie des professionnels. Il est compétitif à ce niveau-là, à cette valeur. Ça ne me dérange pas, il est pris en 39,5. En début de saison, il avait remporté un quintet, pas sur ce parcours, mais sur cette piste, sur 2700 mètres. Et c'est vrai qu'il était en 37, il est monté en 40, et en 40, il a prouvé qu'il était capable de bien faire. Là, il est en 39,5. Donc voilà, en théorie, sa chance saute aux yeux, d'autant qu'il est en forme. Et pour moi, il est capable de frapper fort pour son retour dans cette catégorie en professionnel. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 12, Capani. Capani qui n'a pas si mal couru que cela en dernier lieu. Je ne sais pas si c'était une des courses références, je vous l'ai dit. Il n'y a pas beaucoup de vraies courses références pour ces choix-là, parce que la plupart n'a jamais couru sur une telle distance, sur une notion de distance. Ce qui n'est pas le cas de Capani. D'ailleurs, Capani, il a terminé cinquième de cette épreuve l'an passé. C'est un avantage, il a la forme saisonnière. Il a également l'aptitude à se tracer. Il a un bon numéro dans la stale de départ. Moi, j'aime bien sa candidature. Je l'ai retenu en quatrième position, je vous l'ai dit, la course est assez ouverte. Moi, j'ai préféré faire confiance à un concurrent qui avait pas mal d'expérience et surtout son aptitude à ce parcours. Donc voilà, pour ne rien vous cacher, ce sera un de mes choix prioritaires et je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 11, Chergui. Bah écoutez, c'est l'un des rares trois ans, c'est peut-être même le seul trois ans au départ. Ouais, c'est ça, c'est le seul trois ans au départ qui daigne affronter ses aînés. Mais bon, c'est un cheval qui a énormément progressé depuis ses débuts cette année. Il a été orienté, en tout cas, il a couru réclamer après ses débuts, peut-être deuxième ou troisième tentative. Il s'est imposé réclamer. Derrière, il a confirmé qu'il était capable de bien faire à un meilleur niveau, notamment côté handicap. Il a remporté récemment un autre handicap sur l'hippodrome de Toulouse. Donc voilà, un cheval qui est en plein épanouissement, qui continue de progresser. Il faut dire qu'il n'a que trois ans, mais pardon. C'est un cheval qui, à mon sens, est encore capable de repousser ses limites. Alors, bien entendu, il y a l'inconnu de la piste en sable fibré, de la distance, 3200 mètres. Mais voilà, c'est un cheval qui a l'air d'être assez maniable et de faire tout ce qu'on lui demande. C'est un redoutable finisseur également. Donc je me dis qu'il est peut-être capable de repousser encore ses limites et pourquoi pas même de confirmer et de gagner en compétitivité avec une distance plus longue. Ensuite, en sixième position, je suis parti en bas de tableau avec le 16. Trabuco, un cheval qui a connu une longue interruption de carrière après avoir eu du mal à se retrouver. C'est un cheval qui a réalisé vraiment de bons débuts à l'âge de 4 ans. Il avait enchaîné les bonnes performances. Il avait d'ailleurs fait l'arrivée au niveau quintet, il me semble. Et puis, il a enchaîné quelques mauvaises performances. Du coup, il a été arrêté. Il devait avoir un souci parce que depuis son retour en piste, il ne cesse de s'illustrer. Cinquième pour sa rentrée. Derrière, il a remporté son handicap. Dernièrement, il a prouvé qu'il avait encore de la marge vu qu'il était tombé bien bas sur l'échelle des valeurs en terminant quatrième d'un handicap avec la pénalisation au poids. J'aime bien sa candidature. Il est en valeur 32. Le seul petit bémol, c'est ce numéro 16. Comme je l'ai dit, ça n'a peut-être pas une grosse incidence, mais je préfère quand même avoir un numéro dans le paquet parce qu'avec un seul numéro, c'est soit se retrouver loin, soit se retrouver un peu à l'extérieur. Donc voilà, ça dépend de la tactique de course. Je ne sais pas comment va se dérouler un petit peu cette épreuve, mais en théorie, si ça se passe bien, il doit pouvoir terminer dans les cinq premiers. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le neuf Saint-Nicolas. Mais écoutez, il est en plein épanouissement. Regardez ces deux dernières victoires dont l'avant-dernière a eu lieu sur ce parcours. Donc voilà, je l'ai dit, l'aptitude au parcours peut faire la différence. Lui, il est là. Il est revenu à une valeur en 34,5 à laquelle il avait déjà bien fait par le passé. C'est vrai qu'il a connu une période un petit peu délicate. Durant l'année, mais ça a l'air d'être derrière lui, il est vraiment revenu en très très grande forme en ce moment. Et voilà, il peut encore poursuivre sur sa lancée. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre en 34,5. Mais bon, son partenaire le connaît parfaitement. Il sait très bien s'en servir. Et à mon avis, avec ce numéro, il va certainement lui donner un parcours caché, non loin des premiers. Et ça peut, derrière, lui permettre de conserver une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 4, Paper Trophy. Bah écoutez, c'est un cheval qui débute sur des pistes en sable. C'est assez difficile de le situer. Il reste sur une huitième place. Je crois que c'était un handicap du côté de Toulouse. C'était un quintet. C'était moyen. Ce n'était pas extraordinaire. Maintenant, on fait appel à Maxime Guillon. Il est redescendu en valeur 39. Il avait remporté un quintet. Je crois que c'était l'été. Je ne sais pas si c'était cet été. Je crois que c'était l'été dernier. Éter 2022. Il avait remporté un quintet sur 3200 mètres. Mais c'était sur l'hippodrome d'Auville et sur le gazon. Donc voilà. Il y a pas mal d'incertitudes. Je vais juste regarder. C'était l'année dernière. Ce n'était pas cette année. C'était en 2022. En tout cas, Paper Trophy a cette valeur. Il est certainement capable de bien faire. Mais bon, voilà. L'aptitude à la piste en sable, il ne l'a pas forcément montré. Puisqu'il n'y a jamais couru. S'il s'y adapte, il est pourquoi pas capable de prendre une place. Mais pas mieux. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 10. Barbadin, un cheval qui a pas mal de tenues. Lui non plus, mais il n'a pas beaucoup de références. Il en a plus que Paper Trophy sur des pistes en sable. Il a couru, je crois, à 3 reprises sur des pistes en sable. Son meilleur fait d'armes, c'est une quatrième place. Maintenant, je capitalise sur le fait qu'il a beaucoup de tenues. Et que son partenaire le connaît bien. Ça peut peut-être aider. Il a une valeur qui lui laisse une pas si grosse marge. Pas une grosse marge, mais voilà. C'est un choix parmi tant d'autres. J'ai envie de vous dire, la course, elle est tellement ouverte. Que voilà, ça peut être une surprise possible. Mais avant le coup, ce sera surtout un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 6, Flatten the Curve, que j'ai retenu devant le 7. Saison froide. Ensuite, l'As, ici. My Charming Prince. My Charming Prince, je vais y arriver. Devant le 12, Capagny. Le 11, Chergui en 5e position. Devant le numéro 16, Trabuco. Le 9, Saint-Nicolas. Et le 4, Paper Trophy en cas de nom partant. Le numéro 10, Barbalin. En conseil de jeu, pour moi, Flatten the Curve et Saison froide, ce sont vraiment les deux très, très bonnes bases dans cette épreuve. Compétitifs à cette valeur. Qui viennent de bien courir les deux. Et c'est vrai que ces deux chevaux de 4 ans qui, pour moi, méritent un très large crédit. L'As, My Charming Prince. Il est en forme. Il est compétitif également à cette valeur. Il revient sur une piste sur laquelle il a déjà gagné un quintet. Donc, lui aussi, il y a quand même pas mal d'arguments à faire valoir malgré ses 60,5 kg. Et je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une très grande performance également. Donc, 6, 7 et As. Mes trois préférés. On va faire un petit tour du côté du prix de la piste des Lyons. Remporté par le numéro 9, le Nomade. Qui refait surface. Code de méfiance. 8,90€. Il y avait vraiment pas mal d'argent pour un quintet sur sa candidature. Alors qu'il restait sur pas grand chose. Le 3, Opalus Road. Favoris, tout comme le 16, Cosmobo. Deux grands favoris qui ont répondu présents. Oliok, qui refait surface. C'est un coup, je te vois. Trois coups, je te vois pas. Donc, c'est vrai que c'était pas évident à le conseiller. Puis le 10, Dream4All qui confirme à l'échelon supérieur. Donc, voilà. Du côté de nos deux rubriques, tiercé. Quarté, mais également quintet du côté de Top Prono. Belle performance. C'est un quintet qui rapporte plus de 260€ avec les bonus. Donc, voilà. Quelques trios de part et d'autre. Une journée très correcte de la part de nos deux rubriques. Que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Avec plusieurs heures de vidéos qui peuvent vous aider à faire le papier de manière indépendante. Donc, voilà. Pour ce deuxième lien. Moi, en tout cas, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quarté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Le ping-pong va prendre fin. Vendredi, on revient à Vincennes. Mais ce sera pour tout le week-end derrière. Donc, voilà. C'était le dernier quintet de plat de la semaine. En attendant, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous. Et je vous retrouve dès demain. Bye bye.